Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Pierre Clairoux, je suis vice-président recherche et économiste en chef à la Banque de Développement du Canada, aussi appelé BDC. Au cours des 30 prochaines minutes, nous vous ferons part des dernières données sur les effets économiques de la pandémie de la COVID-19 et de conseils sur la création d'une stratégie en ligne pour vous aider à atténuer les répercussions de cette crise. Je vais commencer en faisant le point sur la situation économique au regard des dernières données économiques publiées pour le Canada et pour le monde. Lucie Chouinard discutera ensuite des aspects stratégiques du passage à la vente en ligne pour votre entreprise. Elle sera suivie de Françoise Sonnet qui parlera des considérations importantes pour commercialiser vos produits et services et les ventes en ligne. Nous savons que les temps sont durs pour beaucoup d'entre vous en ce moment. À BDC, nous sommes tous mobilisés pour vous soutenir, vous et votre entreprise. Le présent webinaire n'est qu'un des aspects de notre mobilisation. Comme tous les Canadiens restent à la maison, ils se retournent de plus en plus vers le Web pour s'informer, magasiner et trouver des solutions à leurs besoins. Nous espérons que la présentation d'aujourd'hui vous aidera à transformer votre entreprise pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle situation. Avant de commencer, je tiens à mentionner que nous n'allons pas entrer dans les détails du financement offert par BDC. Tous les détails concernant nos programmes de prêts se trouvent en ligne à BDC.ca-coronavirus. Notre note d'ordre administratif, comme ce webinaire est préenregistré, nous ne serons pas en mesure de répondre aux questions en direct. Cependant, la présentation vous sera envoyée dans un courriel de suivi. La présentation aujourd'hui a trois parties. D'abord, une mise à jour économique. Ensuite, l'élaboration d'une stratégie en ligne. Et enfin, comment établir rapidement une présence en ligne. Les perspectives économiques mondiales. L'économie mondiale est en récession. Nous pensons que la croissance cette année sera une diminution de 3 %, qui est la plus forte des croissances que nous avons connues depuis la dernière récession en 2009. Une des conséquences de la récession mondiale est la baisse des prix généralisés des matières de base. Et c'est effectivement le cas pour le prix du pétrole. Le graphique que vous voyez à l'écran vous démontre la baisse du prix du pétrole depuis le début de la pandémie. Comme on peut le voir, les prix sont particulièrement bas. Et la raison, c'est que la demande mondiale de pétrole a beaucoup diminué. Avant la crise, la demande mondiale représentait 100 millions de barils par jour. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 65 millions de barils par jour, soit une diminution de 35 %. Cette baisse des prix est importante pour le Canada, puisque nous produisons beaucoup de pétrole et nous exportons aussi beaucoup de pétrole. Le prix du pétrole va revenir à la mesure que les pays vont réouvrir leur économie. Mais ça va prendre du temps. La raison, c'est non seulement que la fin de la pandémie va se faire graduellement, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de pétrole à travers le monde. Donc, on doit s'attendre que le retour à l'équilibre va prendre plusieurs mois, voire même quelques années. Évidemment, tous les pays sont affectés par cette pandémie. C'est le cas des États-Unis, notre principal partenaire commercial. Plus de 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. C'est beaucoup plus que les pertes d'emploi en 2009. Évidemment, ces deux récessions sont différentes et cette fois-ci, beaucoup d'Américains vont retrouver leur travail à la fin de la période de confinement. Cependant, le choc est énorme pour l'économie américaine. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de pays ont commencé à réouvrir leur économie. La Chine, l'Autriche, l'Espagne, le Danemark, l'Allemagne ont tous mis fin à leur confinement. Et on s'attend à ce que d'autres pays vont le faire au mois de mai. Ce sera le cas du Canada qui le fera graduellement et qui le fera différemment d'une province à l'autre. Perspective économique du Canada. Au mois de mars, l'économie canadienne a perdu 9% de son PIB. C'est la plus forte décroissance que nous avons jamais connue. Et on s'attend à ce que les chiffres du mois d'avril soient encore plus bas. Évidemment, ça a un impact important sur les PME. Nos propres recherches démontrent que 90% des PME à travers le pays connaissent des impacts négatifs suite à la crise. L'impact le plus important, c'est la baisse de la demande dont font face les entreprises. C'est vraiment ce qui a le plus gros impact sur les PME. Comme vous le savez, beaucoup d'entreprises sont fermées et c'est la raison pourquoi l'impact est aussi important. Il n'y a pas seulement des entreprises qui connaissent un impact négatif. Plus d'un million de Canadiens ont perdu leur emploi et le taux de chômage a grimpé à 7,8% au mois de mars. Ça pense que les chiffres du mois d'avril soient encore plus négatifs avant qu'ils s'améliorent au mois de mai. Tout ça fait en sorte que le prix du dollar canadien a diminué. Il est baissé de 75 sous par rapport au dollar américain à 71 sous. Notre dollar est fortement corrélé avec le prix du pétrole et c'est la raison pourquoi il a diminué. On s'attend à ce que le dollar canadien continue d'être faible pour au moins les 6 à 8 prochains mois. Il va commencer à remonter seulement lorsque le prix du pétrole va se raffermir. Nous pensons que ça va prendre un certain temps. Suite à cette situation économique difficile au Canada, les institutions canadiennes ont réagi. C'est le cas de la Banque du Canada qui a baissé le taux directeur à presque 0%. C'est aussi le cas des gouvernements qui vont injecter plus de 300 milliards dans l'économie. Le gouvernement fédéral va investir 286 milliards pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes. L'ensemble des gouvernements provinciaux va injecter un autre 50 milliards. Ces chiffres sont énormes. Pour les mettre en perspective, je vous rappelle que le gouvernement canadien avait investi 50 milliards en 2009 pour faciliter la récession. Donc, cette fois-ci, c'est plus de 300 milliards qui sont investis. Non seulement ça va aider les Canadiens, les entreprises, mais ça va aussi aider la reprise économique au Canada. La reprise sera lente, par contre. Si on regarde le graphique du côté droit, on voit nos prévisions de façon trimestrielle. Donc, nous sommes au deuxième trimestre et c'est là que le grand choc se produit. Donc, une diminution du PIB de 38 %. On s'attend à ce que la reprise va se faire au troisième trimestre lorsque le confinement sera terminé et l'économie va s'accélérer au dernier trimestre pour une augmentation d'environ 38 % comparativement au trimestre précédent. Dans son ensemble, l'économie canadienne va être en récession en 2020 avec une décroissance de 5,7 %. Il faudra attendre à l'année 2021 avant d'avoir une croissance positive pour l'économie canadienne. La deuxième partie de ma présentation, c'est la reprise économique. Il est encore trop tôt pour comprendre comment la reprise va se faire au Canada. Cependant, lorsque nous regardons les autres pays européens et les autres pays dans le monde qui ont connu cette période et qui ont commencé le déconfinement, on voit vraiment un consensus dans les stratégies. D'abord, la reprise se fait toujours d'une façon graduelle. Le déconfinement se fait toujours d'une façon graduelle. Les premiers secteurs qui sont réouverts sont souvent la construction et la fabrication parce que ces deux secteurs offrent la possibilité d'avoir une distanciation sociale plus grande que les autres secteurs. Ensuite, on ouvre souvent les écoles. Enfin, on ouvre le secteur du commerce de détail, souvent en commençant par des petites surfaces pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements. Enfin, le secteur du tourisme et des grands événements sont les derniers secteurs à pouvoir réouvrir dans une économie. Tout ce processus prend souvent quelques mois avant d'arriver à la toute fin. On peut s'attendre qu'au Canada, dépendamment des provinces, la stratégie sera graduelle et sera semblable à ce qu'on voit dans les pays qui ont déjà commencé leur déconfinement. On voit que aussi la reprise se fait à différentes vitesses pour différents secteurs. Le graphique que vous voyez présentement, la reprise économique pour le secteur manufacturier et des services en Chine, le premier pays qui a été affecté, mais aussi le premier pays à avoir connu une reprise. On voit qu'après un mois à la fin du déconfinement, le secteur manufacturier chinois est revenu à la normale. Mais pour le secteur des services, ça prend plus de temps. On s'aperçoit dans les pays qui ont commencé le déconfinement que les consommateurs demeurent prudents. Ils demeurent prudents au niveau de la santé, donc ils visitent un peu moins les magasins à grande surface et les centres d'achat. Ils sont aussi prudents au niveau financier. Donc, on peut s'attendre au Canada que les secteurs qui vont reprendre le plus rapidement sont les secteurs manufacturiers, la construction. Les secteurs reliés à la consommation vont certainement prendre un peu plus de temps à la reprise. Cependant, les consommateurs canadiens, pendant la crise, ont changé leur comportement. Ils font beaucoup plus appel au commerce en ligne. Les chiffres que vous voyez à l'écran sont du plus ni moins extraordinaires. L'augmentation des ventes en ligne dans le secteur de l'alimentation et de la restauration est de 194 % depuis le début de la crise. Le secteur des vêtements a augmenté de 62 % et le secteur des appareils électroménagers a augmenté leur vente en ligne de 71 % depuis le début de la crise. Nous sommes convaincus que cette nouvelle tendance va persister après la fin du confinement. C'est la raison pourquoi on veut vous parler d'une stratégie en ligne dans ce webinaire. Je passe la parole maintenant à Lucie Chouinard. Merci Pierre pour cet aperçu économique très éclairant. Je me présente, Lucie Chouinard, conseillère d'affaires principale, spécialiste en planification stratégique à la BDC. Cette partie de notre webinaire sera axée sur la présentation d'une approche concrète pour planifier, développer ou encore améliorer vos ventes en ligne. Nous sommes conscients et très touchés par la situation dans laquelle les entrepreneurs se retrouvent. Nous comprenons à quel point il est difficile de traverser cette crise, tant émotionnellement que financièrement. Toutefois, il nous paraît très important de commencer à réfléchir aux meilleures façons de sortir de cette situation en tenant compte des changements qu'elle aura engendrés. L'impact de la pandémie a été rapide et éprouvant. Les entreprises ont dû s'adapter à de nouvelles façons de faire. Les employés travaillent à la maison en mode virtuel. Les entreprises de services essentiels mettent en place de nouvelles procédures plus sécuritaires et les consommateurs ont mis les sites de commerce électronique à rude épreuve en faisant exploser la demande. Bon nombre d'observateurs croient que ces nouveaux comportements persisteront après la pandémie et qu'ils deviendront la nouvelle normalité. Selon nous, ceux qui planifient maintenant et qui s'adapteront à cette nouvelle réalité se démarqueront au moment de la reprise. Aujourd'hui, notre objectif consiste à vous fournir un cadre de référence que vous pourrez utiliser pour réfléchir à vos ventes en ligne et à la façon de les développer ou de les améliorer. Trois aspects principaux doivent être pris en considération pour planifier une stratégie de vente en ligne. Premièrement, vous devez comprendre comment cela fonctionne dans votre secteur d'activité et quel impact cela pourrait avoir sur vos partenaires d'affaires. Deuxièmement, vous devrez adapter votre entreprise aux ventes en ligne en développant de nouvelles compétences à l'interne. Troisièmement, vous devrez définir vos objectifs précis et les actions que vous et votre équipe devraient réaliser pour atteindre ces objectifs. Pour bien comprendre la dynamique du commerce en ligne, vous pouvez observer comment s'y prennent les chefs de file de votre secteur d'activité ainsi que vos concurrents directs. Par exemple, si vous vous spécialisez dans la vente aux détails de chaussures de sport, vous pourriez visiter Altitude Sport, Decathlon, Footlocker et les autres. Vous verrez comment ces entreprises se démarrent. Quelle est leur clientèle cible? Comment organise-t-elle leur promotion en ligne? Quelles sont les caractéristiques particulières de leur site Web? Votre analyse vous permettra de trouver des éléments sur lesquels vous pourrez vous différencier. L'étape suivante consiste à essayer de mieux connaître vos clients. Par exemple, commencez par structurer les informations dont vous disposez sur eux, puis complétez. Quel âge ont-ils? Quels sont leurs intérêts et leurs préférences? Pourquoi achètent-ils en ligne? Quels sont les attributs qu'ils recherchent d'un site Web? Par exemple, un détaillant de produits de beauté pourrait découvrir que les femmes âgées de 25 à 34 ans ont tendance à acheter en ligne et que les femmes âgées de 45 à 54 préfèrent acheter en magasin. D'autres données pourraient permettre de relier les produits avec les différents groupes d'âge. Ces informations permettent à un bon observateur d'améliorer son site Web, ses stratégies marketing, puis d'augmenter ses ventes. Comme vos relations d'affaires avec vos divers partenaires seront potentiellement touchées par votre initiative de vente en ligne, vous devrez repenser chacune de ces relations. Il s'agira d'abord d'évaluer dans quelles mesures vous dépendez d'eux et d'estimer la valeur ajoutée qu'ils vous procurent. L'un des principaux problèmes qui se posent pour les distributeurs et les détaillants est que les fabricants cherchent de plus en plus à contourner le réseau de distribution traditionnelle pour joindre directement les clients au moyen de la vente en ligne. Si vous faites partie de l'un de ces acteurs, vous devrez vous assurer d'ajouter de la valeur, comme des conseils, de l'expertise, des services d'installation, de réparation ou la gestion des stocks, afin de sécuriser votre position. Quand vous décidiez d'avoir votre propre site transactionnel ou d'utiliser une plateforme existante, nous vous recommandons fortement de développer une expertise interne dans trois domaines spécifiques. Tout d'abord, lorsque vous évaluerez les options pour lancer vos ventes en ligne, vous devrez comprendre les implications commerciales et technologiques de chacune d'elles. Le choix des outils doit être axé sur l'expérience client que vous souhaitez offrir et cette expérience commence avec la visite de votre site pour se terminer avec le service après-vente et même la création d'une communauté. Deuxièmement, vos programmes marketing numériques seront fondés sur la connaissance approfondie de vos clients. Bien que les principes du marketing ne changent pas, la mise en place de la technologie pour capturer et analyser les données des clients en sera la clé. Troisièmement, le succès des ventes en ligne repose sur la fiabilité, la rapidité d'expédition, les retours faciles et la disponibilité des stocks. Vous devrez maîtriser ces activités et définir la valeur que vous souhaitez offrir à vos clients. La résistance au changement est une réaction fréquente, voire normale, dans une organisation. Pour aider votre équipe à traverser cette transition, vous devrez vous assurer que le projet est bien compris. Une communication adéquate et constante permettra de mobiliser les employés. Pour compléter, une formation ciblée permettra de les soutenir dans leur nouveau rôle. La création d'une culture numérique est essentielle également à votre initiative de vente en ligne. Tous les employés devront être familiers avec les systèmes, la technologie, les fonctionnalités du site, le marketing numérique, la nouvelle logistique et le langage qui les caractérise. Le lancement de la vente en ligne est un vaste projet qui exige une adaptation constante à de nouvelles idées. Pour tirer le maximum de bénéfices de cette transformation, il est essentiel de demeurer à l'écoute de vos clients, de vos employés et de vos partenaires d'affaires et que vous conserviez l'agilité et l'ouverture d'esprit nécessaires pour continuer à changer au fil du temps. Une fois que vous aurez fait le travail d'analyse, vous devriez faire des projections financières pour établir la rentabilité de votre projet et fixer vos objectifs financiers. Vous pourriez bâtir un budget sur une période de trois heures. Sur cette diapositive, nous avons créé un exemple très simple pour vous donner une idée. Établissez les prévisions de vente à partir du pourcentage des ventes en ligne réalisées dans votre secteur d'activité. Ajustez ce pourcentage selon votre contexte. Estimez un taux de croissance réaliste et ambitieux. Évaluez les coûts de démarrage et d'exploitation, les coûts de vos campagnes de marketing et de votre logistique de livraison. Créez un scénario de vente optimiste et un scénario de vente pessimiste et déterminez votre seuil de rentabilité. Établissez les objectifs de vente en collaboration avec votre équipe pour les impliquer. Si votre analyse de rentabilité est prometteuse, vous pouvez maintenant définir votre plan d'action. Voici quatre suggestions. Mobilisez toute votre équipe de direction et les employés occupant des postes clés qui, à votre avis, pourront contribuer à votre projet. Impliquez-les du début à la fin. Ensuite, définissez les objectifs particuliers du projet. Quelles sont les étapes de mise en place? Quels sont les délais? Le plan d'action doit être aussi précis que possible. Établissez l'ordre de priorité des actions afin que les efforts puissent être centrés sur quelques livrables importants à la fois. Enfin, mettez le plan d'action à jour régulièrement avec votre équipe. On vous recommande de faire le point au moins une fois par semaine. Et surtout, n'oubliez pas de souligner les succès. Voici le cas d'une entreprise qui a su réagir rapidement, qui a démontré ouverture d'esprit et une grande agilité. Et par l'arrivée, un distributeur québécois d'aliments pour le secteur des hôtels, restaurants et institutions a vu ses ventes chuter de 75 % dès le début du confinement. L'équipe de direction de l'entreprise a mis en place un plan d'action de crise en trois volets. Premièrement, elle a fait don de ses stocks excédentaires à des banques alimentaires locales. Deuxièmement, elle a utilisé ses chauffeurs et ses camions pour offrir un service de logistique à d'autres entreprises. Enfin, elle a ouvert son site de vente en ligne pour les consommateurs. En moins d'une semaine, elle a lancé une plateforme de commerce électronique au moyen de laquelle le grand public veut commander des produits en ligne et prendre les dispositions nécessaires pour un ramassage sans contact à son entrepôt. Le succès a été tel qu'elle a rapidement ajouté une option de livraison. Ce plan d'action a permis à Hector Larivier de sauver plusieurs emplois et de poursuivre ses activités malgré la crise. C'est donc avec cette histoire porteuse d'espoir que j'essaie de la parole à Françoise Sonnet pour le reste de la présentation. Françoise traitera du marketing numérique et des éléments clés pour la création d'un site web transactionnel. Merci. Alors, merci Lucie. Je crois que l'histoire d'Hector Larivier démontre vraiment ce que pour plusieurs entreprises, le passage au commerce électronique peut se faire très rapidement et sans trop d'investissements. Donc, je suis Françoise Sonnet, conseillère d'affaires à BDC Services Conseils et durant le reste de ce webinaire, nous nous pencherons sur des tactiques concrètes auxquelles vous pouvez commencer à réfléchir dès maintenant pour mettre vos activités commerciales en ligne le plus vite possible. Alors, de quelles tactiques s'agit-il? Comme le montre cette diapositive, mettre vos activités commerciales en ligne va bien plus loin que seulement bâtir un site web et espérer que les gens le trouveront. Donc, votre site n'est qu'une pièce du casse-tête qui permettra aux clients de trouver, d'évaluer et d'acheter ce que vous offrez, puis de rester en contact avec vous en ligne. Pour que cela fonctionne bien, les clients et clients potentiels doivent avoir une expérience harmonieuse avec votre entreprise et à chaque interaction en ligne, que ce soit sur votre site web, dans les médias sociaux ou les applications mobiles. C'est ce qu'on appelle le marketing numérique omni-canal, donc via différents canaux. Et la clé du succès, ça consiste à utiliser les différents canaux de la bonne façon et au bon moment. Alors, la pierre angulaire de votre stratégie web sera avant tout quand même un site web qui peut attirer des personnes qualifiées pour vous et les convertir en clients. Alors, j'insiste sur le terme attirer car l'attraction numérique est souvent déficiente dans les PME. Donc, le premier élément d'un site web efficace est une bonne conception. Vos pages devraient être épurées, ciblées et présentées seulement des fonctions et du contenu pertinent. Donc, il faut toujours se placer dans la peau de l'internaute. Il faut optimiser l'expérience en ligne de votre client ou client potentiel en éliminant les étapes superflues menant un achat. Donc, votre site web devrait aussi être optimisé en fonction des appareils mobiles car cela aura un impact sur l'expérience des utilisateurs et sur votre positionnement sur Google parce que Google prend en compte l'adaptation mobile des sites dans le référencement. Le deuxième élément à considérer pour votre site web est son contenu. Donc, l'information doit être brève, claire et efficace. On parle ici des textes, mais aussi des images et des vidéos. Pour des contenus plus longs, pensez à rédiger des blogs car ils contribuent fortement à l'optimisation de la recherche, c'est-à-dire au référencement. Et pensez toujours à la recherche. Dans bien des cas, le parcours d'un utilisateur commence par l'utilisation d'un moteur de recherche, donc comme Google. Et quand un internaute cherche de l'information, un produit ou un service, idéalement votre site web devrait s'afficher près du haut de la page des résultats de recherche. Et là, dans ce cas, on parle du référencement naturel qui est essentiel. Donc, différentes techniques doivent être appliquées, notamment à même le site, comme par exemple la mise en place de balises. Et ce qui est important à savoir pour vous, c'est de vous assurer par l'intermédiaire d'un spécialiste si cela a été fait ou non, ou s'il faut améliorer le travail. Donc, ce n'est pas à vous de chercher à savoir si vos balises ont été correctement installées, mais faites-le vérifier par un spécialiste. Alors, le référencement naturel a des effets à moyen et long terme et permet de remonter graduellement votre site dans les résultats de recherche ou de maintenir sa position si elle est déjà élevée. Et quand vous pensez à une stratégie de recherche en ligne, partez toujours du principe que les internautes ne connaissent pas déjà le nom de votre entreprise. Donc, ils cherchent par information, par produit, par service, mais pas nécessairement sur votre nom parce que de toute façon, ils ne vous connaissent pas. Enfin, plusieurs sites web utilisent maintenant des outils interactifs pour communiquer avec les clients. Donc, les gens s'y attendent et ils les utilisent car c'est la nouvelle façon de communiquer avec une entreprise. Donc, par exemple, les demandes de soumission en ligne qui fonctionnent, on voit encore des formulaires de demandes de soumission qui ne fonctionnent pas, les agents conversationnels ou chatbots, je vais y revenir un petit peu après, un processus de gestion de courriel efficace. Donc, ça demande qu'une ou plusieurs personnes soient responsables de la boîte de réception et respectent un processus de suivi efficace. parce que souvent encore, on voit des demandes d'information, des demandes de soumission à la boîte de courriel générale de l'entreprise qui ne sont pas répondues. Donc, dans ce temps-là, la probabilité que votre client soit perdu est très élevée. Quand vous aurez un site web bien conçu, vous serez prêt à commencer à en faire la promotion. Donc, nous avons abordé brièvement le référencement naturel. Les médias sociaux et le marketing par courriel peuvent aussi contribuer fortement. Donc, ces outils serviront à améliorer la notoriété de votre entreprise que vous vendiez en ligne ou non. Les médias sociaux doivent être choisis en fonction de leur utilisation par vos clients dans le cadre de leur recherche de produits ou services similaires aux vôtres. Donc, cela ne sert à rien d'être sur un nombre important de médias si certains sont peu utilisés par vos clients dans le cadre de votre activité. Et en ce qui concerne le marketing par courriel, on parle entre autres de l'infolette. Il est important de segmenter vos clients en fonction de caractéristiques qui les définissent et d'envoyer des communications personnalisées à chaque segment. Donc, par exemple, votre premier courriel de bienvenue pourrait présenter votre gamme de produits et services. Puis, votre courriel de suivi pourrait décrire plus en détail un ou deux produits ou services adaptés aux segments de clients et lancer un appel à l'achat ou à demander plus d'informations. Il est pertinent d'établir la séquence des communications sur vos différentes plateformes de publications, donc que ce soit les médias sociaux, les blogs, les infolettres ou autres, en créant un calendrier éditorial afin que tout soit bien coordonné. Donc, ça concerne même les publications hors ligne plus traditionnelles car le tout doit être coordonné, donc le hors ligne et le hors ligne. Enfin, l'utilisation de publicité dans les moteurs de recherche constitue une autre façon de figurer dans le haut des résultats. Donc, vous payez à ce moment-là pour vous démarquer dans les résultats avec, par exemple, Google AdWords que vous devez connaître et c'est ce que l'on appelle le référencement payant. Donc, les effets sont dans ce cas à court terme et dès que vous arrêtez les campagnes, le référencement disparaît. C'est pourquoi le référencement naturel ou organique est aussi très important et les deux, le référencement payant et le référencement organique, sont complémentaires. Alors, c'est bien important de mesurer vos résultats afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux et l'intérêt du marketing en ligne, c'est qu'il permet de mesurer très rapidement si vos actions fonctionnent ou non. Donc, il est important d'établir des objectifs pour vos efforts de marketing en ligne et de mesurer les résultats obtenus à l'aide d'outils d'analyse. Donc là, on parle par exemple de Google Analytics qui est gratuit. Il faut mieux commencer modestement et se concentrer sur des améliorations progressives parce qu'on se compare toujours à soi-même. Ça ne sert à rien d'aller chercher des données d'autres entreprises parce que les paramètres sont trop différents pour se comparer. Donc, c'est vraiment la progression interne à l'entreprise qui est importante de considérer. Et enfin, l'analyse des données vous permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'apporter les correctifs nécessaires. Alors, les suggestions de marketing en ligne que nous avons abordées augmenteront la fréquentation de votre site web et votre notoriété et peu importe que vous fassiez du commerce électronique ou non. Et cela peut avoir un impact significatif sur vos ventes. Alors maintenant, à l'intention de ceux qui veulent savoir comment mettre en point une plateforme complète de commerce électronique et l'infrastructure qui l'accompagne, voici ce à quoi pourrait ressembler un tel modèle pour vous. Alors, tout d'abord, vous devrez examiner plusieurs aspects quand vous envisagez une expansion de vos ventes en ligne. Donc, par exemple, quels produits vous pouvez ou vous voulez vendre en ligne, à quel prix ou encore les fonctions et processus administratifs que vous devrez établir pour votre entreprise. Et ça, on va élaborer tout ça par la suite grâce au canevas du modèle d'affaires. Donc, c'est un outil que nous employons souvent pour aider nos clients à déterminer les activités qui doivent se transformer en vue d'aboutir à un nouveau modèle d'affaires. Et je vais vous guider étape par étape sur la manière d'utiliser cet outil dans le contexte du commerce électronique. Alors, en intégrant chaque composante du canevas, vous commencerez à voir quel type de transformation vous devrez effectuer pour mettre en place vos activités en ligne. Alors, la première case du canevas à considérer est la segmentation de la clientèle. Il est important de déterminer qui sont vos principaux clients et de les segmenter selon des caractéristiques qui les définissent. Donc, par exemple, la marge obtenue selon les clients ou les comportements en matière de magasinage et d'achat. Quand vous comprenez les tendances qui différencient vos clients à valeur élevée de ceux à faible valeur, vous serez prêt à organiser des stratégies précises pour faire croître chaque segment. Donc, vous allez voir qu'on va mettre à jour le modèle d'affaires au fur et à mesure de l'avancée de la réflexion. Donc, une fois que vous avez compris les caractéristiques de vos clients actuels et de ceux que vous aimeriez attirer, donc exemple B2B versus B2C, comme dans l'exemple d'Hector Larivé qui passait d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur, vous pouvez maintenant organiser vos activités en ligne en tenant compte des besoins et désirs particuliers de chaque segment. Donc, en sachant que chaque segment peut porter un regard différent sur le même produit ou service. Donc, évidemment, des entreprises n'auront pas les mêmes attentes face au produit ou au service que des consommateurs. Donc, ça, c'est un exemple de segmentation. Alors, les moyens utilisés par votre entreprise pour offrir de la valeur à chaque segment constituent ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, pour établir votre proposition de valeur par segment, les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Comment répondons-nous aux besoins de nos clients sur ce segment ? Quels sont les avantages uniques de faire affaire avec notre entreprise ? Et est-ce que notre proposition de valeur est adéquatement diffusée ? Souvent, la proposition de valeur des entreprises n'est pas assez bien diffusée dans les différents médias. Donc, c'est un point à considérer, un point important. Une fois que vous avez établi votre proposition de valeur par segment, il est important d'examiner par quels canaux de distribution vous pourrez offrir vos produits et services. Alors, votre plateforme de commerce électronique peut être l'un de ces canaux, mais vous pouvez aussi explorer les marchés électroniques des médias sociaux comme Facebook, par exemple, les marchés électroniques affiliés comme Rakuten ou d'autres marchés publics de commerce électronique comme Amazon pour atteindre votre marché potentiel. Alors, les questions à se poser sont quels sont les canaux électroniques que nos clients et clients potentiels utilisent et pouvons-nous utiliser ces canaux ? Ce n'est pas nécessairement pertinent pour vous, donc il faut vraiment procéder à l'analyse sur ce point. Par la suite, la quatrième composante du modèle d'affaires représente les relations avec les clients. Donc, nous avons déjà mentionné que le référencement, les médias sociaux et le marketing par courriel sont des moyens d'attirer vos clients potentiels. À présent, nous abordons la question des outils utilisés pour retenir les clients. Alors, par exemple, certaines entreprises utilisent les réseaux sociaux dans leurs services à la clientèle. Donc, c'est à prendre en considération. Et aussi, vous avez les agents conversationnels ou chatbots qui sont de plus en plus employés car ils permettent un échange en direct autre qu'avec le téléphone et ce qui est très apprécié des internautes. Donc, le marketing par courriel et l'infolet sont aussi importants pour la rétention des clients. Eux aussi sont à considérer en plus des chatbots puis des réseaux sociaux. Donc, ce sont tous des points considérés dans le cadre de la rétention. La cinquième composante du modèle d'affaires est représentée par les flux de revenus. Donc, en plus de votre propre plateforme de commerce électronique, vous pourriez aussi vendre sur des plateformes de marché électronique telles qu'Amazon ou eBay. Alors, vous devez vous demander d'où vos clients vont acheter et quel est l'apport de chaque flux de revenus parce que certains pourraient ne pas être intéressants pour vous. Donc, il faut bien analyser ce point pour s'assurer si vous devez oui ou non ou s'il est pertinent oui ou non d'être sur certaines plateformes. Enfin, nous arrivons à la composante des principales ressources dont vous aurez besoin pour opérationnaliser votre modèle. Donc, si vous ne faites que commencer à exploiter une plateforme de commerce électronique, vous devrez considérer plusieurs nouveaux éléments. Alors, par exemple, vous devrez examiner si vous avez des employés qui s'occupent des tâches suivantes comme l'exécution des commandes, le service à la clientèle, le marketing numérique et la gestion de la plateforme de commerce électronique et du site web. Donc, là, on est dans les ressources internes, mais vous ne pourrez pas nécessairement acquérir ces ressources. Donc, on va aborder le point des partenaires qui, eux, sont externes et qui pourraient être un complément. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'employer du personnel spécifiquement, vous pourrez faire affaire avec des partenaires et je vais y revenir dans quelques instants. Ensuite, vous devez considérer les principales activités concernées par le commerce électronique. Alors, par exemple, la gestion des stocks, la gestion de l'entrepôt, le service à la clientèle, le marketing en ligne, l'exécution des commandes, l'administration et l'intégration des systèmes et les analyses pour fin d'amélioration continue. Donc, tout ça, ça représente de nouveaux processus que vous devrez ajouter et il faut bien les établir avant de vous lancer dans le commerce en ligne. La huitième composante, c'est celle à laquelle j'ai fait allusion. Ce sont les partenaires ou les nouveaux partenaires que vous ajouterez à vos activités. Alors, par exemple, pour y avoir besoin d'entreposage, évidemment, l'envoi d'articles uniques diffère très sensiblement de la préparation de camions pleins. Donc, probablement que vous préférez aller à l'extérieur dans un cas comme celui-ci. Vous avez aussi le fournisseur de la plateforme de site web. Dans quelle technologie vous allez investir et qui sera votre fournisseur? Vous pouvez avoir un partenaire pour l'expédition. Vous pouvez avoir un partenaire de marketing pour augmenter le trafic vers votre site web. Il faut considérer aussi vos fournisseurs actuels. Ils peuvent rester les mêmes avec votre entrée dans le commerce électronique, mais il est important d'examiner les impacts que cela aura sur ces fournisseurs parce que ça peut changer. Et la dernière composante du modèle d'affaires concerne la structure des coûts. Donc, l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouvelles ressources, de nouveaux systèmes et processus entraînera de nouveaux coûts qu'il est important d'examiner. Alors, citons par exemple les frais de licence des plateformes, les coûts d'exploitation d'un site web, les nouveaux employés, leur salaire, les nouveaux frais de services. Donc, on peut penser aux frais d'expédition, par exemple, et évidemment d'autres frais d'opération. Alors, vous voyez là ce qui pourrait ressembler à votre modèle d'affaires dans le cadre d'un virage de commerce électronique. Et nous allons aborder maintenant quelques points clés à retenir. Donc, l'essentiel, comme vous venez de le voir, c'est de planifier vos ventes en ligne. Et pour cela, nous vous conseillons d'utiliser l'outil du modèle d'affaires que l'on vient de parcourir parce que ça vous permet vraiment de faire le tour de la question. Alors, vous devez évidemment penser à quels produits et services vous voulez vendre en ligne. Peut-être qu'ils ne seront pas tous adaptés pour le commerce électronique. Ensuite, quelle est la technologie appropriée pour vous ? L'important, c'est dans cette étape-là, c'est de se faire conseiller parce que vous ne pouvez pas magasiner ça tout seul. Il y a trop de choix possibles sur le marché. Et enfin, n'arrêtez jamais d'optimiser. La clé du succès en commerce électronique, ça consiste à procéder une étape à la fois et en faire un suivi attentif afin d'optimiser vos efforts en continu. Alors, c'est ce qui faisait le tour sur notre présentation sur le commerce électronique. Si vous voulez obtenir une version imprimable de notre canevas du modèle d'affaires et ainsi que d'autres outils pour vous aider à traverser la crise actuelle, je vous invite à visiter notre page sur la COVID-19. Nous avons créé une boîte à outils remplie de modèles que vous pouvez utiliser pour repenser votre stratégie, pour vous aider à gérer vos flux de trésorerie et apporter des changements à votre exploitation si besoin. Vous pouvez aussi visiter notre centre d'information pour les entrepreneurs touchés par la crise à notre page sur le coronavirus. Et nous mettons à jour notre site régulièrement, donc n'hésitez pas à y retourner de temps en temps. Enfin, je vous invite à visiter la page du gouvernement du Canada sur le coronavirus pour plus d'informations sur les différents programmes de soutien que le gouvernement du Canada a mis en place pour les entrepreneurs. Eux aussi la mettent régulièrement à jour, donc retournez-y régulièrement. Alors, nous comprenons que cette période n'est pas facile pour les entrepreneurs. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous espérons que ce webinaire vous aura donné les outils nécessaires pour gérer votre entreprise jusqu'à ce qu'elle se redresse. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous pensez que nous pouvons vous apporter un soutien additionnel. Nous vous remercions beaucoup et vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada